Comme vous pouvez le constater, j'ai choisi cette année de m'attaquer à une question énorme et redoutable, à savoir la question « Qu'est-ce qu'un système philosophique ? » qui d'ailleurs pour beaucoup de philosophes n'est finalement pas très différente de la question « Qu'est-ce que la philosophie elle-même ? » Alors j'ai essayé de répartir l'enseignement, le travail de cette année en 13 leçons, selon un programme que j'avais tenté de suivre approximativement avec la marge d'incertitude habituelle. Alors aujourd'hui, j'aimerais traiter de la question de la pluralité des systèmes philosophiques que beaucoup de philosophes considèrent comme essentiel et intrinsèque, c'est-à-dire inéliminable. Et la question de la pluralité des systèmes philosophiques soulève évidemment immédiatement un problème tout à fait fondamental qui est celui de l'applicabilité de la notion de vérité à la philosophie. Est-ce qu'on peut dire en un sens quelconque du mot « vérité » que les philosophies sont susceptibles d'être vraies ? Alors on peut constater que c'est déjà une question, je ne sais pas s'il faut l'appeler philosophique ou méta-philosophique, une question sur laquelle les philosophes sont totalement divisés. Il y a des philosophes qui continuent à penser, même aujourd'hui, que la philosophie est un secteur particulier de la recherche de la vérité, même s'ils confessent en général honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup de vérité, et même peut-être pas du tout de vérité, sur laquelle jusqu'à présent les philosophes aient réussi à se mettre d'accord. Mais, encore une fois, ça ne signifie pas nécessairement qu'essayer d'appliquer le concept de vérité à la philosophie est une chose dénuée de sens. Donc nous avons ce problème-là. Deuxième question que j'aimerais traiter, la philosophie peut-elle être systématique ? Et doit-elle l'être ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est indispensable, est-ce qu'il est constitutif, en quelque sorte, de l'entreprise philosophique que la philosophie se présente sous la forme du système ? Et là aussi, comme vous le savez sûrement, les philosophes sont complètement divisés. Il y a des philosophes qui continuent à penser que la forme par excellence, et peut-être même la forme unique de la philosophie, est le système. D'autres, au contraire, qui pensent que la philosophie, surtout aujourd'hui, devrait être anti-systématique et s'abstenir soigneusement de ne prendre jamais la forme du système. Troisième question, misère de l'éclectisme. Est-il possible de réconcilier entre eux les systèmes philosophiques rivaux ? C'est une question qui a évidemment un rapport avec la première. Il y a eu des philosophes qui ont rêvé plus ou moins de ramener la pluralité qui semble, aux yeux de certains, essentielle, la pluralité des systèmes philosophiques, de la ramener à l'unité en payant un prix, bon, dont on verra, qui est tellement exorbitant qu'il se révèle presque immédiatement inacceptable. Quatrième question, la philosophie, les sciences et le sens commun. Cinquième question, les problèmes philosophiques peuvent-ils être insolubles ? C'est-à-dire, est-il acceptable que, même si c'est ce que pensent au fond implicitement ou explicitement beaucoup de philosophes, que les problèmes philosophiques continuent à apparaître comme insolubles ? Ce qui amène à se poser la question, sont-ils véritablement faits pour être résolus ? Ou bien est-ce que, d'une manière ou d'une autre, les philosophes se sont habitués à cette idée qu'il était beaucoup plus important de les poser que de les résoudre ? Même, peut-être que la seule chose véritablement importante était d'être conscient de leur existence, de les discuter, mais pas de les résoudre. Sixième problème dont j'aimerais traiter, l'histoire de la philosophie et la question de la vérité des philosophies, sous cette rubrique que j'aimerais en particulier examiner. Enfin, vous parlez du genre de conception qui a été défendue par Martial Guéroux, donc un de nos plus éminents historiens de la philosophie, dans un livre intitulé « Philosophie, de l'histoire de la philosophie ». Autrement dit, aux yeux de l'historien de la philosophie, qu'en est-il exactement de la question dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire la question de savoir si, oui ou non, il est possible d'appliquer le concept de vérité à la philosophie. Septièmement, apparence et réalité, le problème de leur distinction comme problème fondamental de la philosophie. On verra que chez Jules Villemin, qui est un des auteurs dont j'aurai à vous parler longuement cette année, ce problème de la distinction entre l'apparence et la réalité est présenté comme étant le problème philosophique par excellence. Et c'est aussi ce problème qui est à l'origine de la division qui se produit presque immédiatement entre les philosophies, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité de réponses possibles à cette question de la distinction de l'apparence et de la réalité. Et les réponses sont en fait irréductiblement plurielles et inconciliables entre elles. Huitièmement, c'est la question comment se fait le choix entre les systèmes parce qu'une fois qu'on a admis qu'il y a une pluralité qui est probablement impossible à dépasser entre les systèmes philosophiques, on est, semble-t-il, immédiatement tenu de répondre à la question mais comment choisit-on ? Puisqu'il faut choisir. Et là, on va voir que c'est une question extraordinairement délicate sur laquelle beaucoup de philosophes s'abstiennent avec pudeur de donner ne serait-ce qu'un commencement de réponse. Tout le monde admet que les philosophes font des choix différents. Peu de philosophes ont essayé de répondre clairement à la question de savoir dans quelle mesure ce choix peut être rationnel ou est condamné à rester plus ou moins irrationnel. On verra que Charles Renouvier, par exemple, qui est l'auteur d'un essai de classification systématique des doctrines philosophiques, paru, si je me souviens bien, en 1885-86, répond qu'au fond, le choix entre les systèmes philosophiques n'est pas très différent du choix en faveur d'une foi religieuse de quelconque. Alors, évidemment, ce n'est pas particulièrement rassurant et satisfaisant d'être obligé de se dire que peut-être les systèmes philosophiques sont des constructions extraordinairement rationnelles et quelquefois même presque pathologiquement rationnelles. Donc, ils obéissent à une exigence de rationalité qui peut être radicale et même un peu tyrannique, mais que finalement, le choix qui est fait entre les systèmes philosophiques eux-mêmes est peut-être, lui, largement, voire même complètement irrationnel. Donc, nous sommes confrontés à la question à laquelle j'ai donné le numéro 9, le problème de la comparaison entre les systèmes. Peut-elle réellement avoir lieu ? C'est-à-dire, est-ce qu'on réussit véritablement à comparer entre eux les systèmes philosophiques et à le faire de façon rationnelle ? Ou bien, est-ce que le choix, comme dit aussi Renouvié, j'aurais à vous en reparler assez longuement, est-ce que le choix ne dépend pas, en fin de compte, essentiellement de facteurs personnels ? Alors, le fait que le choix puisse dépendre essentiellement de facteurs personnels constituerait évidemment, s'il est avéré, une humiliation pour la philosophie elle-même mais pour les prétentions qu'elle entretient en ce qui concerne en tout cas son rapport essentiel avec la rationalité. Alors, dixième question, la science peut-elle au moins dans certains cas nous contraindre à un choix déterminé entre les options philosophiques qui se proposent ? Certains philosophes ont pensé qu'au moins dans certains cas, par exemple, peut-être dans le cas de la philosophie des sciences, il est possible que finalement, il y ait des possibilités de choix rationnelles qui sont déterminées par l'état de la science elle-même. On verra que Jules Villemin, par exemple, répond tout catégoriquement, clairement et catégoriquement, non à cette question, c'est-à-dire même la science, même l'état de la science, à un moment donné, ne permet pas d'arbitrer, pas en mesure d'arbitrer entre les systèmes philosophiques, y compris les systèmes de philosophie des sciences. Onzième question, je l'ai intitulée méthode axiomatique et philosophie, et là, il y a deux problèmes différents que nous aurons à considérer. D'abord, la question générale des relations entre la méthode axiomatique et la philosophie, et puis la question de l'usage qui peut ou ne peut pas être fait de la méthode axiomatique, proprement dite, dans la philosophie elle-même. C'est-à-dire, si vous voulez, est-ce qu'il est possible de concevoir, en particulier de concevoir encore aujourd'hui, quelque chose comme une philosophie moré axiomatico scripta et demonstrata, c'est-à-dire une philosophie qui serait présentée dans une forme explicitement axiomatique et démontrée moré mathématico, enfin géométrico, comme disait Spinoza. On verra que c'est un problème qui est assez délicat et en même temps très important. Villemin, par exemple, considère que la philosophie et la méthode axiomatique ont pris naissance exactement au même moment en Grèce, pour des raisons très précises. Et du coup, évidemment, il est amené à considérer qu'il y a probablement un rapport essentiel entre la méthode axiomatique et la philosophie. Mais quand on s'interroge de façon précise et concrète sur l'usage qui peut être fait d'un méthode axiomatique au sens strict, en particulier de l'axiomatique formelle, en philosophie, on s'aperçoit que les possibilités sont tout de même assez limitées, que les espoirs le sont également. Enfin, je ne vais pas anticiper, j'aurai à vous reparler assez longuement de cette question. Alors, dans les deux dernières séances de cette année, je voudrais commencer à entrer un peu plus à fond dans l'exposé de la théorie, de la classification des systèmes philosophiques qui a été proposée par Jules Villemin en relation avec la classification des formes de prédication. Je ne vais pas entrer davantage dans les détails pour le moment puisque nous aurons à nous attarder longuement sur le travail que Villemin a effectué sur ce type de questions, qui est un travail extrêmement important. Je crois, malheureusement, qui malheureusement n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Et alors, dans la dernière séance, porte le numéro 13, j'ai intitulé « Un exemple paradigmatique, l'argument de Diodore et les systèmes de la nécessité et de la contingence ». Alors là, j'aimerais vous parler de quelque chose dont j'aurai à vous reparler encore l'année prochaine, qui est la tentative à laquelle Villemin s'est livré d'utiliser un argument fameux qu'on appelle l'argument de Diodore, on l'appelle aussi l'argument dominateur, le maître-argument, je vous en dirai un mot tout à l'heure, il a, Villemin, estimé que cet argument peut être utilisé comme principe de division et de classification pour la philosophie morale, c'est-à-dire, si vous voulez, le genre de solution qui a été apportée à cette aporie, le genre de solution qui lui a été apportée constitue un principe de répartition des différentes solutions qui peuvent être adoptées quand on a à choisir entre les différents systèmes de la nécessité et de la contingence, de la liberté, et par voie de conséquence, les différents systèmes de philosophie morale. Donc, il attribue à cet argument de Diodore une importance considérable, puisque d'une certaine façon, c'est le principe, il a engendré une sorte de principe de répartition, de division et de répartition entre les différents systèmes moraux. Donc, j'espère avoir le temps de commencer à vous parler de ce problème auquel Villemin a consacré un livre entier qui s'appelle « Nécessité aux contingences, l'argument de Diodore et les systèmes philosophiques », qui me semble être son livre le plus important. Donc, de ça, j'espère pouvoir commencer à vous parler à la fin de l'année. Alors, je vais aujourd'hui commencer à vous parler un peu du problème de la pluralité des systèmes philosophiques en relation avec la question de savoir s'il y a ou non, si on peut ou non, raisonnablement, supposer que la notion de vérité doit conserver une place dans la philosophie elle-même. Comme certains d'entre vous s'en sont probablement rendus compte et comme je l'ai déjà suggéré, le cours que je vais donner cette année constituera pour moi, entre autres choses, une occasion de rendre hommage à un de mes maîtres les plus importants, à savoir Jules Villemin, qui est l'auteur, parmi de nombreux autres ouvrages, d'un livre paru en 1986 intitulé « What are philosophical systems ? » « Que sont les systèmes philosophiques ? » Et là, je vous permets d'attirer de maintenant votre attention sur l'importance du pluriel. La question, c'est « Que sont les systèmes philosophiques ? » Une des choses sous lesquelles Villemin revient constamment, c'est ce que j'ai appelé la pluralité intrinsèque et, semble-t-il, constitutive des systèmes philosophiques. Alors, ce livre n'existe pour le moment malheureusement qu'en anglais, mais il y a quelque espoir que nous réussissions à en faire paraître un jour et même peut-être prochainement une traduction française. Villemin est mort en janvier 2001 et certains d'entre vous se souviennent peut-être également que Bourdieu, dans le texte publié de son dernier cours intitulé « Science de la science et réflexivité », donc, dans le texte de son dernier cours, Bourdieu commence par évoquer la mémoire de Villemin. Villemin, qui avait été son collègue dans cette maison, puisqu'il y a été professeur de 1962 à 1990, et Bourdieu considérait lui aussi Villemin comme un être d'une espèce exemplaire, beaucoup trop peu reconnu et qui pourrait bien être en train de disparaître peu à peu. Aux yeux de Bourdieu, Villemin faisait partie des rares philosophes de notre temps qui ont réussi, même pour quelqu'un qui considère la discipline avec le regard critique et souvent peu aimable du sociologue, à sauver réellement et complètement l'honneur de la philosophie. Je pourrais difficilement faire mieux, je crois, en matière d'hommage que de vous citer les termes que Bourdieu lui-même utilisait. Je cite, je ne vais pas mettre sur le diapositive, je vais simplement vous le lire, je voudrais dédier ce cours à la mémoire de Jules Villemin, peu connu du grand public, il incarnait une grande idée de la philosophie, une idée de la philosophie peut-être un peu trop grande pour notre temps, trop grande en tout cas pour accéder au public qu'il aurait mérité. Si je parle de lui, aujourd'hui, c'est parce qu'il a été pour moi un très grand modèle qui m'a permis de continuer à croire dans une philosophie rigoureuse à un moment où j'avais toutes les raisons de douter, à commencer par celle que me fournissait l'enseignement de la philosophie telle qu'il était pratiquée. Il se situait dans cette tradition française de philosophie de la science qui a été incarnée par Bachelard, Coiré et Canguillem et qui est prolongée aujourd'hui par quelques autres dans ce lieu même. C'est dans cette tradition de référence, pardon, c'est dans cette tradition de réflexion, d'ambition scientifique sur la science que se situe ce que je vais essayer de faire cette année. Alors, je pourrais dire un peu la même chose. Je croyais l'avoir mis sous. Apparemment, je ne l'ai pas fait moins que ce n'est pas grave. Quand on compare le niveau des exigences que s'est imposée depuis le début et à maintenir jusqu'au bout sans jamais rien céder, un philosophe comme Vimain, avec celui des ouvrages qui sont censés illustrer le fameux renouveau de la philosophie dont il est question depuis quelque temps dans les journaux, il faut reconnaître que Bourdieu n'avait sans doute pas tort de se demander si l'idée de la philosophie que Vimain a défendue et illustrée n'était pas un peu trop élevée pour les possibilités de notre époque et si elle ne risquait pas en plus de cela de le devenir malheureusement encore plus avec le temps. Il y a en tout cas des raisons sérieuses de considérer que le vrai renouveau, s'il est concevable, pourrait bien être plutôt celui qui consisterait à se décider enfin à lire et à prendre réellement au sérieux des philosophes comme lui. Bourdieu, vous l'avez remarqué, parle de Vimain comme d'un philosophe de la science, ce qu'il a été incontestablement, avec une compétence et une maîtrise impressionnantes et même presque écrasantes. Mais ce n'est pas vraiment, vous vous en doutez, de Vimain, philosophe de la science, que j'ai l'intention de vous parler cette année, même si les raisons d'en parler ne manquent sûrement pas. C'est plutôt de ce qu'on pourrait appeler Vimain, philosophe de la philosophie. La philosophie de la philosophie a pris chez lui, comme je l'ai indiqué au début, la forme spécifique d'une tentative de construction d'une classification rationnelle et d'une théorie systématique des systèmes philosophiques, une entreprise qui, de toute évidence, constituait à ses yeux un des aspects les plus importants, pour ne pas dire le plus important de son nom. La première constatation que l'on peut faire quand on aborde la question dont j'ai choisi de vous parler cette année est que l'attitude adoptée la plupart du temps à l'égard de la notion de système philosophique est typiquement ambivalente. D'un côté, il peut sembler à peu près entendu que le mode d'expression normal est même plus ou moins obligatoire de la philosophie et le système et que tous les grands philosophes ont été d'une manière ou d'une autre des constructeurs de systèmes. Selon une conception qui est encore assez répandue, quand les philosophes deviennent incapables de se lancer dans la production de véritables systèmes, cela ne constitue pas nécessairement la marque de la sagesse, de la modestie et de la prudence, mais plutôt le signe du déclin et de l'impuissance. D'un autre côté, on a tendance à penser également qu'un vrai philosophe devrait peut-être s'interdire au contraire d'essayer de construire un système et que les philosophes les plus authentiques pourraient bien être justement ceux qui ne l'ont pas fait et qui se sont même le cas échéant abstenus tout simplement d'écrire quoi que ce soit. Un des plus grands philosophes dans ce sens-là serait évidemment Socrate. considérez par exemple ce que dit Jacques Tournebroche dans le livre d'Anatole France Les opinions de M. Jérôme Cognard. Il s'agit de l'abbé Jérôme Cognard dont il est dit que, je cite, cet esprit excellent, vous avez la chose sur l'écran, cet esprit excellent eut des vues origines sur la nature et sur la société. Et pour étonner et ravir les hommes par une vaste et belle construction mentale, il lui manqua seulement l'adresse ou la volonté de jeter à profusion les sophismes comme un ciment dans l'intervalle des vérités. C'est de cette manière seulement qu'on édifie les grands systèmes de philosophie qui ne tiennent que par le mortier de la sophistique. C'est une formule tout à fait remarquable qui renvoie effectivement du reste à quelque chose d'assez banal. C'est-à-dire ce sentiment qu'on a que les grands systèmes ne réussissent à tenir ensemble que grâce à ce que Anatole France appelle le ciment de la sophistique. Alors l'idée qui est exprimée ici et qui encore une fois est assez ordinaire est assez banale c'est que les faiseurs de systèmes sont toujours au moins jusqu'à un certain point des faiseurs tout court puisque les édifices impressionnants qu'ils construisent ont un besoin essentiel pour tenir debout au moins pendant quelque temps de ce qui est appelé ici le mortier de la sophistique. Et inversement on peut avoir tendance à penser que celui qui parce qu'il est plus honnête se refuse à utiliser ce matériau douteux lui ne construira jamais de système. Il ne construira jamais de système parce qu'il ne consent pas à utiliser ce matériau douteux qui est appelé ici le mortier de la sophistique. On pourrait également je crois formuler le problème de la façon suivante que ce soit dans la philosophie ou en général il y a sans doute des vérités et des vérités nous nous sommes en mesure d'acquérir une connaissance relativement certaine mais qu'est-ce qui nous garantit qu'elles sont susceptibles de s'arranger en un système ? Ce n'est pas tout à fait la même chose de dire que la philosophie peut bel et bien a les moyens de parvenir à des vérités d'une certaine sorte et de considérer ou de postuler que ces vérités en question dans le cadre de la philosophie doivent pouvoir s'agencer en un système et est-ce qu'on peut contraindre les vérités auxquelles la philosophie est peut-être en mesure d'arriver est-ce qu'on peut les contraindre à s'arranger à entrer dans un système sans du même coup être obligé de faire entrer dans le dit système dans la construction une bonne quantité de fausseté ou en tout cas d'arbitraire. Pour illustrer ce genre d'idées on pourrait citer aussi ce propos du pamphlétaire Paul-Louis Courrier concernant l'histoire que rapporte Sainte-Beuve en l'appliquant cette fois à la philosophie Sainte-Beuve l'appliquait à l'histoire pardon Paul-Louis Courrier l'appliquait à l'histoire on peut évidemment aussi l'appliquer à la philosophie Paul-Louis Courrier dit ceci pourvu que ce soit exprimé à merveille et qu'il y ait bien des vérités de scènes et précieuses observations de détails il met égal à bord de quel système et à la suite de quelle méthode tout cela est embarqué donc pourvu qu'il y ait des vérités le système qui en constitue le véhicule le bateau sur lequel toutes ces vérités sont embarquées est une chose possiblement indifférente autrement dit un système philosophique considéré en lui-même considéré en tant que tel n'est pas vrai mais il peut contenir des vérités et chaque système philosophique en contient probablement un certain nombre il va sans dire que si on décide de ne retenir dans un système que les vérités qu'il contient il est possible de réconcilier entre eux assez facilement tous les systèmes puisque dans un ensemble de propositions qui sont toutes vraies aucune proposition ne peut être la négation d'une autre pour la raison que la négation d'une proposition vraie ne pourrait être qu'une proposition fausse mais du même coup une fois que le système a été utilisé pour parvenir aux vérités qu'il contient ou qu'en tout cas il est censé contenir il semble devenir inutile et il peut même semble-t-il aussi bien être oublié complètement encore une fois peu importe le bateau à l'intérieur duquel toutes ces vérités sont embarquées du moment qu'on possède on a pu entrer en possession grâce à ce véhicule le système on a pu entrer en possession des vérités en question évidemment la situation est complètement différente si on se représente les systèmes philosophiques comme reposant sur le choix initial plus ou moins axiomatique de principes premiers qui diffèrent d'un système à un autre et qui sont incompatibles entre eux la construction du système consistant à tirer deux de ces principes initiaux par la méthode déductive des conséquences dont certaines sont susceptibles de contredire ouvertement le sens commun c'est comme nous le verrons le genre de conception qui est défendu par les philosophes comme Jules Vime et il implique qu'il faut renoncer une fois pour toutes à l'espoir de réussir à réconcilier les systèmes philosophiques entre eux et avec le sens commun aucune de ces deux choses ne peut être espérée on ne peut espérer ni parvenir un jour à mettre les systèmes philosophiques d'accord entre eux ni parvenir à les mettre d'accord avec le sens commun en philosophie on ne peut pas exploiter simultanément toutes les possibilités que la classification des systèmes est en mesure de répertorier et dénumérer la première obligation que l'on a est de choisir autant que possible avec de bonnes raisons mais les raisons ne sont jamais de l'espèce démonstrative et on peut encore moins compter sur le sens commun pour valider le choix donc ça c'est la question dont j'ai prévu de vous parler plus longuement comment en fin de compte comment en dernier ressort se fait le choix entre les systèmes philosophiques le sens commun et je dis ne peut pas servir de tribunal permettant de juger et de départager les systèmes pour la raison que Villemin indique de la manière suivante si un système philosophique devait sélectionner certains principes et en rejeter d'autres le choix serait dépourvu de toute espèce de justification et la sensation de surprise ne serait pas dissipée si on ne montrait pas que l'acceptation antérieure non critique de prémices qui sont à présent questionnées exprimaient une pure illusion autrement dit un système philosophique quel qu'il soit est condamné par essence à qualifier d'illusion à qualifier d'illusoire les choix qui sont faits par les autres systèmes c'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité de réconciliation entre les systèmes ce qu'un système considère comme vérité et réalité sera nécessairement considéré comme simple apparence et illusion par un système rival qui est incompatible avec lui alors Vivain prend l'exemple de l'argument de Diodore dont je vous disais un mot il y a un instant ainsi dit-il Diodore est obligé de refuser toute espèce de rôle au prédicat de disposition il ne fait place à la possibilité qu'en tant que ce qui est ou sera Aristote de son côté sauve la liberté conçue comme le pouvoir de choisir entre plusieurs options mais uniquement en payant le prix de l'acceptation de futurs contingents complètement indéterminés et de propositions sans valeur de vérité donc il est obligé d'accepter l'idée que les propositions qui décrivent des événements futurs contingents n'ont pas de valeur de vérité ce qui est évidemment le genre de choses que tout le monde n'est pas disposé à accepter mais continue du point de vue d'Aristote l'actualité sans défaut de l'univers mégarique qui dénie tout sens à la délibération humaine réduit cet univers à une pure apparence encore une fois ce qui est réalité pour un système philosophique se réduira à une apparence du point de vue d'un autre système philosophique les mégariques pour leur part considéreraient les choses peu probables qui sont admises par Aristote comme autant d'indications du préjugé subjectif qui est inscrit dans une définition de la liberté comme étant un empire à l'intérieur de la nature par conséquent comme vous venez de le voir tout système philosophique digne de ce nom est contraint par nature de rabaisser au statut d'apparence ou d'illusion pure et simple des choses que le sens commun ou des systèmes philosophiques rivaux considèrent comme des réalités indiscutables et dans le livre auquel j'ai déjà fait allusion et dont j'aurai à vous parler longuement donc le livre de Villemin qui est paru en 1984 qui s'intitule Nécessité ou Contingence l'argument de Diodore et les systèmes philosophiques dans ce livre Villemin a utilisé une aporie célèbre qui est due à Diodore Cronos et rapportée par Epictète une aporie qu'on appelle l'argument dominateur le curieux logos donc l'argument dominateur le dominateur tout court ou le maître argument c'est d'elle qu'il est question c'est de cette aporie qu'il est question dans le passage que je viens de vous citer Villemin l'a utilisé comme je vous le disais il l'a utilisé comme un principe qui organise la philosophie grecque et même plus généralement la philosophie morale on peut estime-t-il dire que l'aporie de Diodore a dominé et domine encore la philosophie de l'action de la même façon que les paradoxes de Zénon ont dominé et continuent à dominer la philosophie des mathématiques et la philosophie de la nature alors en quoi consiste cette aporie de Diodore la aporie de Diodore consiste à démontrer l'incompatibilité de quatre prémices principales qui sont généralement acceptées elles constituent par conséquent un principe de division qui oblige les philosophies à faire des choix qui sont incompatibles entre eux en l'occurrence à décider de sacrifier l'une ou l'autre des prémices de l'argument puisqu'il n'est pas possible sans contradiction de les conserver toutes et on s'aperçoit immédiatement Villemin insiste beaucoup sur cet aspect c'est que chacun de ces choix comporte un certain prix il n'y a pas de choix qui puisse être considéré comme anodin sur ce point il faut si on choisit la philosophie il y a des sacrifices à consentir par rapport au sens commun sans temps les quatre prémices de l'argument telles qu'il est reconstitué par Villemin à partir du texte d'Épictète et d'un certain nombre d'autres sources sont les suivantes alors Ganta le passé irrévocable alors en grec bon j'aurai à revenir plus tard sur les problèmes d'interprétation de traduction qui peuvent se poser à propos de ces quatre prémices donc la première prémice s'énonce en grec pan par élalutos alaites anankaionestis c'est-à-dire tout vrai passé est nécessaire autrement dit si vous voulez tout ce qui tout ce qui est arrivé donc et qui a été vrai dans le passé l'est nécessairement c'est-à-dire continue à l'être une fois qu'il est passé en langage plus ordinaire c'est le fameux principe facta infecta fieridon possunt donc les choses qui ont été faites ne peuvent pas être rendues non faites ou comme Villemin le traduit donc le passé est irrévocable c'est-à-dire on ne peut pas faire que ce qui a été n'ait pas été et pas davantage que ce qui n'a pas été est été donc on risque c'est un principe qui a évidemment pour lui une évidence assez forte et c'est un peu le cas du reste des trois autres prémices de l'argument ils ont chacun ils présentent chacun ils ont chacun chacune de ces prémices un air d'évidence qui fait que il est extrêmement difficile en première vue de renoncer à l'une quelconque d'entre elles c'est pour ça qu'il y a précisément une aporie une fameuse aporie de Diodore alors la deuxième prémice donc c'est du possible à l'impossible la conséquence n'est pas bonne en grec dinato adinaton huk akolutei de l'impossible donc l'impossible ne suit pas alors du point de vue de l'interprétation le anankayon qui figure dans la première prémice doit être interprété dans un sens temporel ce qui est arrivé est nécessaire mais une fois qu'il est arrivé donc la nécessité est affectée en l'occurrence d'un caractère essentiellement temporel tandis que dans la deuxième prémice le suite représente la conséquence logique c'est-à-dire du possible on ne peut pas on ne peut pas déduire au sens logique et intemporel l'impossible la troisième prémice donc c'est il y a des possibles qui ne se réaliseront jamais ça c'est une prémice qui a pour elle aussi une évidence assez forte Leibniz a toujours considéré comme absolument inacceptable d'adopter une conception diodoréenne du possible puisque pour Diodore le possible c'est ce qui a été qui est en train d'être ou qui sera c'est-à-dire il n'y a pas de possible qui ne se réalise pas et il se trouve absolument choquant qu'on puisse mettre en question la prémice C puisque lui il tient au contraire par-dessus tout j'aurai l'occasion de nous en reparler longuement il tient par-dessus tout à cette idée qu'il y a des possibles qui ne se réaliseront jamais et enfin pour qu'il y ait une véritable incompatibilité il faut ajouter une quatrième prémice qu'on appelle généralement le principe de nécessité conditionnelle et qui s'énonce cette prémice s'énonce ce qui est ne peut pas ne pas être pendant qu'il est en grec c'est à dire le fait pour ce qui est d'être quand il est et aussi longtemps qu'il est et pour ce qui n'est pas de ne pas être quand il n'est pas et aussi longtemps qu'il n'est pas est nécessaire est une nécessité c'est ce qu'on appelle le principe de nécessité conditionnelle qui soulève des quantités de problèmes dont j'aurai aussi à vous reparler mais je ne vais pas m'y attarder pour l'instant pour l'instant ce qui nous intéresse c'est le fait qu'on est confronté à une situation qui est typiquement philosophique selon Villemin c'est à dire il faut faire des choix il faut faire des choix tous les choix sont coûteux même douloureux et c'est là c'est l'origine c'est là l'origine des divisions irréductibles qui se produisent dès le départ entre les réponses philosophiques les options philosophiques Epictète mentionne lui-même trois sortes de solutions qui ont été proposées par les anciens Diodore lui-même nie la validité de ses comme je viens de vous l'indiquer donc ce que fait Diodore consiste à soutenir que tout ce qui est possible se réalisera à un moment quelconque j'ai déjà évoqué l'ironie que l'Agnitz manifeste à l'égard de cette solution là en faisant remarquer que dans ce cas là tout ce que racontent les choses les plus absurdes les plus fantastiques que racontent les romanciers sont des choses d'Astrée par exemple on est sûr que c'est des choses qui si elles ne sont pas déjà arrivées ou si elles ne sont pas en train d'arriver arrivons un jour donc il trouve il considère comme complètement insensé déraisonnable et insensé de remettre en question la prémisse C c'est pourtant ce que fait Diodore Chrysip lui conteste la vérité de la prémisse B et il admet par conséquent que l'impossible peut suivre du possible ce qui est évidemment également assez dur à accepter Cléante met en doute la prémisse A celle qui affirme la nécessité du passé nécessité entre guillemets du passé en s'appuyant sur le retour éternel comme je vous ai remarqué il est également assez difficile d'un se résigner à l'idée qu'on pourrait se trouver contraint d'abandonner une prémisse aussi à première vue aussi évidente que celle qui énonce affirme l'irrévocabilité du passé et donc comme on peut le constater il n'y a pas moyen de résoudre la contradiction sans renoncer à chaque fois à un principe qui semblait jusqu'à présent s'imposer et même s'imposer avec une certaine évidence cela arrivait à une situation qu'on pourrait décrire de façon un peu vulgaire en disant qu'on ne peut pas tout avoir en même temps en philosophie c'est pour ça que j'ai prévu de consacrer une séance à la question de la misère de l'éclectisme parce qu'à une certaine époque il y a eu toute une école de philosophie qui s'est imaginée en pensant à Victor Cousin et aux gens de son école qu'il devait être possible d'une manière ou d'une autre de tout avoir en même temps en philosophie c'est-à-dire de réconcilier entre eux tous les systèmes naturellement il résulte déjà de ce que je viens d'essayer de vous expliquer que cette solution a toutes les chances de se révéler en fait complètement illusoire on est obligé semble-t-il de choisir et il n'existe pas de possibilité de choix qui ne se révèle pas à un moment ou à un autre en conflit avec le sens commun ou avec des présuppositions qui ont pour elles le fait d'avoir été acceptées la plupart du temps comme allant à peu près de soi Villemin observe à un moment donné que je cite la classification il s'agit de la classification des systèmes philosophiques n'entraîne pas de philosophie de l'histoire de la philosophie particulière donc on ne peut pas espérer en tirer une philosophie particulière de l'histoire de la philosophie mais cette classification dit-il exclut un mythe populaire qui identifie le vrai avec la totalité un concept probablement inconsistant donc il ne faut pas espérer arriver à aboutir à la vérité en essayant de réaliser une sorte de synthèse de tous les systèmes philosophiques quelle que soit la forme qu'on peut espérer réussir à lui donner ça ce n'est pas je 130 que sont les systèmes philosophiques mais il faut souligner que le vrai peut encore moins être identifié à une partie commune entre les systèmes qui serait susceptible de bénéficier de l'approbation du sens commun parce qu'après tout c'est une espérance un peu naïve qu'on pourrait aussi entretenir c'est-à-dire chaque système philosophique comporte peut-être une part de vérité qui est une part de vérité au fond que le sens commun est disposé à accepter donc est-ce qu'il n'y aurait pas pour finir quelque chose comme une intersection c'est une sorte d'intersection entre tous les systèmes qui correspondrait à quelque chose comme la philosophie du sens commun j'aurai l'occasion de vous reparler assez longuement de ce type de solution ce type de réponse dont on peut montrer aussi assez facilement qu'il est illusoire donc conclusion à première vue le vrai ne peut résider ni dans une réunion ni dans une intersection entre les différents systèmes de quelque façon qu'elle soit conçue Viman bien entendu n'est pas le premier à s'être lancé dans une entreprise de classification systématique des systèmes philosophiques pour s'en tenir à la tradition philosophique française des tentatives avaient déjà été effectuées dans ce sens par exemple par des philosophes comme Victor Cousin et Charles Renouvié dont je vous ai déjà parlé Renouvié du reste ridiculise impitoyablement l'embryon ou le semblant de classification proposée par Cousin qu'il considère comme complètement arbitraire et il essaie de construire pour sa part quelque chose d'un peu plus sérieux effectivement il arrive à quelque chose d'un peu plus sérieux ce qui est nouveau et important chez Viman est comme on le verra le fait de proposer une classification qui repose sur un principe d'organisation authentique et qui permet de remonter aux raisons a priori de la séparation qui s'effectue et de la distinction qui s'instaure entre les philosophies pour illustrer cela je vais citer deux passages caractéristiques de nécessité ou contingence premier extrait donc Viman dit l'histoire de la philosophie s'en tient à l'analyse interne des systèmes philosophiques un système étant formé par la production et l'organisation des idées conformément à des moyens de preuve donnés cependant les systèmes dans lesquels on cherche à déterminer historiquement les idées de nécessité et de contingence ne formaient pas une simple association de juxtaposition et de succession un fil conducteur les organise et c'est l'argument dominateur qui fournit ce fil je vous avais dit il y a un instant donc c'est l'argument dominateur qui constitue le principe de séparation et d'organisation entre les systèmes de la nécessité et de la contingence il donne dit Billemin une liste d'axiomes incompatibles donc l'argument de Diodore il donne une liste d'axiomes incompatibles et par là fixe un programme aux philosophies résoudre la contradiction en niant l'un de ces axiomes la difficulté consistante à justifier la négation d'un axiome qui paraissait évident donc il faut arriver à justifier et faire accepter le sacrifice qu'implique la renonciation à l'un quelconque des axiomes qui entre en jeu dans la formulation de l'abori de Diodore alors deuxième deuxième passage de Billemin que je voulais vous citer le dominateur en fait foi les philosophies naissent en prenant conscience des incompatibilités auxquelles ces notions donc il s'agit des notions modales et en particulier la nécessité et la contingence donc les philosophies naissent en prenant conscience des incompatibilités auxquelles ces notions conduisent quand on les met en rapport et qu'on développe systématiquement leurs conséquences il y a donc un usage philosophique des assertions et des modalités fondamentales qui permet de classer les philosophies en remontant aux principes desquels découlent leur unité leur limitation et leur affrontement donc une classification a priori des systèmes philosophiques doit être possible c'est la conviction profonde de Wiener un bon nombre de tentatives de classification des systèmes philosophiques sont à postériori et restent plus ou moins rhapsodiques c'est le cas de la tentative de classification de Victor Cousin et également un degré moindre mais néanmoins tout à fait réel de la tentative de Renouvié donc ce sont des classifications à postériori qui présentent l'inconvénient de rester plus ou moins rhapsodiques alors la classification de Wiener est elle tout à fait différente c'est une classification non pas ex datis mais ex principis et elle est a priori autrement dit elle détermine pourrait-on dire a priori quelque chose comme l'espace logique ou l'espace de possibilité des réponses philosophiques dans lequel tout système trouvera le moment venu sa place bien entendu je m'empresse de le préciser elle ne détermine pas la classification ne détermine que des classes de systèmes possibles et non des systèmes particuliers chaque type de système est en effet susceptible d'un nombre illimité de variantes qui ne peuvent pas être anticipées par la classification et dont la forme particulière est déterminée par des facteurs historiques divers en particulier par l'état de la science au moment considéré donc ce qui peut être prévu ce sont les classes de systèmes qui sont en quelque sorte déterminées données a priori mais évidemment pas la constitution particulière et les caractéristiques particulières de tel ou tel système donc je vous rassure tout de suite ce que dit Villemin est tout à fait compatible avec l'idée qu'il peut y avoir et il y a constamment de l'imprévu et de la nouveauté en philosophie alors la classification des systèmes chez Villemin repose sur une classification je l'ai déjà indiquée donc elle repose sur une classification préalable des types d'assertions fondamentales alors vous avez ici une présentation de la table des assertions fondamentales et des domaines d'individus auxquels elle s'applique je ne vais pas faire de commentaires en tout cas de commentaires détaillés là-dessus pour le moment parce que nous aurons l'occasion d'y revenir et ça demande une grande attention parce que c'est extrêmement compliqué et technique donc ici vous avez la table des assertions fondamentales voici maintenant la forme que prend la table des systèmes philosophiques telle qu'elle est présentée dans le livre Alors Philosophie comme le système il me suffira pour l'instant d'indiquer donc d'abord que les systèmes philosophiques sont classés en référence aux différents types possibles de propositions élémentaires donc chaque système s'appuie sur le choix d'une ou plusieurs propositions d'une ou plusieurs formes de prédication comme forme fondamentale et ce qui nous intéresse surtout pour l'instant c'est le fait que il y a Wimmer réparti donc les systèmes philosophiques d'abord en deux grandes classes il y a ce qu'il appelle les systèmes dogmatiques et puis les systèmes de l'examen alors les systèmes dogmatiques se répartissent en ce qui les concerne en quatre sous-classes qu'il appelle le réalisme le conceptualisme le nominalisme des choses et le nominalisme des événements et puis vous avez ça dans la version française donc qui se trouve dans Décédité aux contingences vous apercevez clairement donc la distinction bipartite entre deux grandes classes de systèmes les systèmes dogmatiques et les systèmes de l'examen et puis les quatre sous-classes les systèmes dogmatiques donc dans le cas des systèmes dogmatiques les options possibles donc sont le réalisme le conceptualisme le nominalisme des choses le nominalisme et des événements dans le cas des systèmes de l'examen il y a deux grandes options qui sont appelées l'intuitionnisme et le scepticisme bon j'aurais à vous reparler beaucoup de l'usage assez particulier et extrêmement général que Villemin fait en l'occurrence du terme intuitionnisme puisque par exemple pour lui Kant et Epicure sont des intuitionnistes quand il est Brouwer bien sûr est lui aussi un intuitionniste mais encore une fois l'usage du terme intuitionnisme présente des analogies avec l'usage qui en est fait en mathématiques et d'ailleurs je pense qu'il tire son origine de là mais c'est un usage qui est beaucoup plus général bon j'en reste là pour l'instant puisque nous aurons l'occasion de parler longuement de la façon dont Villemin arrive à sa classification des systèmes philosophiques revenons-en à présent à l'instant au genre de reproche qui a été adressé traditionnellement et l'est sans doute aujourd'hui encore plus que jamais au constructeur de système à l'accusation de malhonnêteté intellectuelle inévitable vient s'ajouter assez fréquemment chez les contempteurs et les ennemis du système celle de violence inacceptable infligée à la réalité et susceptible de l'être aussi directement ou indirectement aux êtres humains l'esprit de système comme on l'appelle et le dogmatisme théorique sont considérés comme intrinsèquement suspects et dangereux parce qu'ils risquent généralement en pratique de conduire tôt ou tard à la répression et à la persécution exercées au nom de la vérité ou peut-être plus exactement au nom de la prétention d'être le seul à détenir la vérité absolue et entière donc ils sont considérés comme susceptibles au nom de cette idée que non seulement on détient la vérité mais qu'on est le seul à la détenir ils apparaissent comme susceptibles de conduire à la répression et à la persécution exercées contre les sceptiques et les réfractaires le mode de pensée systématique est donc perçu souvent comme arrogant autoritaire et potentiellement tyrannique la prétention à la totalisation de l'expérience et de la connaissance qui le caractérise qui caractérise donc le système suscite la méfiance parce qu'on la croit à tort ou à raison exposée au risque de devenir purement et simplement totalitaire donc le besoin de totalisation a été assez fréquemment suspecté d'être au moins potentiellement totalitaire un aspect essentiel comme on le verra du travail de vie humain consiste à essayer de laver complètement l'idée de système du soupçon qui résulte de la façon dont elle est la plupart du temps associée implicitement à celle de dogmatisme et d'intolérance il est tout à fait possible d'après lui d'adhérer à un système philosophique et de le faire d'une façon qui n'a rien de mitigé tout en reconnaissant en même temps que d'autres systèmes sont possibles et respectables c'est un des gros problèmes que pose du reste sa conception parce qu'il estime que le pluralisme l'importance du pluralisme a été de façon générale très sous-estimée en particulier dans la philosophie contemporaine c'est-à-dire il défend l'idée qu'on peut tout à fait faire un choix réel qui n'a rien de mitigé c'est-à-dire choisir un certain système philosophique et en même temps rester à chaque instant conscient du fait qu'il y a d'autres choix que ce n'est pas le seul choix possible mais qu'il y a d'autres choix qui peuvent également être compris et respectés alors en ce qui concerne l'accusation de la raison que je viens d'évoquer qui pousse beaucoup de gens à se méfier particulièrement du système voyez par exemple le passage fameux de Mousil dans L'Homme sans qualité quand il dit que son héros Ulrich après avoir fait trois essais pour essayer de devenir un grand homme il dit qu'il aurait encore pu essayer de devenir un philosophe mais il s'en est bien gardé pourquoi ? vous avez l'explication Mousil dit qu'il n'était pas philosophe les philosophes sont des violents qu'il faut d'armer à leur disposition se soumettre le monde en enfermant dans un système l'idée très souvent exprimée que le système recèle en lui-même une violence réelle ou potentielle au moins potentielle probablement dit Mousil est aussi la raison pour laquelle les époques de tyrannie ont vu naître de grandes figures philosophiques alors que les époques de démocratie et de civilisation avancées ne réussissent pas à produire une seule philosophie convaincante du moins dans la mesure où l'on peut en juger par les regrets qu'on entend communément exprimer sur ce point c'est pourquoi la philosophie au détail est pratiquée aujourd'hui en si terrifiante abondance il ne savait pas à quel point il avait raison donc c'est pourquoi la philosophie au détail est pratiquée aujourd'hui en si terrifiante abondance qu'il n'est plus guère que les grands magasins où l'on puisse recevoir quelque chose sans conception du monde par-dessus le marché là je pense qu'il sous-estime honnêtement la situation parce que ça ça n'est même plus vrai même dans les grands magasins il est devenu très difficile de recevoir une marchandise quelconque sans conception du monde par-dessus le marché alors que dit-il il règne à l'égard de la philosophie en gros une méfiance marquée on la tient même carrément pour impossible fin de citation alors ce que Mousil suggère est que tout au moins d'après l'idée que l'on se fait généralement de la situation dans une époque de démocratie avancée il y a toutes les chances pour que la philosophie devienne en quelque sorte omniprésente mais plutôt sous la forme d'un produit de consommation courante alors que par ailleurs la production d'une oeuvre philosophique réellement grande semble devenir à peu près impossible ou en tout cas très improbable ce n'est bien entendu qu'une impression mais vous pouvez constater vous-même que c'est une impression qui est effectivement assez répandue on peut trouver aisément parmi les philosophes eux-mêmes des auteurs qui ont exprimé sans embâge leur méfiance radicale à l'égard de l'idée de système philosophique et même de système de pensée en général on a en tout cas pensé assez souvent qu'il pouvait y avoir des façons de philosopher bien différentes de celles qui consistent à construire des systèmes et que cette manière de le faire donc la façon de philosopher qui consiste à construire des systèmes on a souvent estimé que si elle a eu pendant longtemps sa légitimité et sa raison d'être elle devrait être considérée désormais comme dépassée Nietzsche par exemple considère que l'époque des grands systèmes est aujourd'hui manifestement révélue et il considère même que ça devrait presque aller de soi pour tout homme sensé nous savons explique-t-il à présent trop de choses notamment grâce à la science et nous sommes devenus trop méfiants pour pouvoir encore prendre réellement au sérieux les tentatives de cette sorte de grands systèmes philosophiques ce qui bien entendu ne signifie pas nécessairement qu'elles vont cesser Nietzsche est même tout à fait conscient du fait qu'elles vont probablement continuer mais en tout cas il estime qu'il ne peut plus y avoir de système philosophique à l'ancienne parce qu'il ne peut plus y avoir de système de la connaissance dans son ensemble or c'est bien ce que les systèmes philosophiques prétendaient justement être ils prétendaient ils avaient pour ambition de nous présenter quelque chose comme un système de la connaissance dans son ensemble et ça semble effectivement être caractéristique intrinsèque de la philosophie telle qu'elle est généralement conçue en tout cas telle qu'elle a été conçue pendant longtemps que d'essayer de nous présenter ce genre de choses quelque chose comme un système de la connaissance dans son ensemble on voyait par exemple à ce propos parmi une multitude d'autres du même genre les deux déclarations suivantes de Nietzsche qui datent de l'année 1884 c'est quelque chose de puéril sinon même une sorte de tromperie quand un penseur présente aujourd'hui un ensemble de la connaissance un système nous sommes bien trop prévenus pour ne pas porter en nous les doutes les plus profonds à l'égard de la possibilité l'on est souligné à l'égard de la possibilité d'un pareil ensemble c'est bien assez que nous nous mettions d'accord sur un ensemble de présupposés d'une méthode sur des vérités provisoires entre guillemets qui fournissent le fil conducteur du travail que nous voulons faire comme le pilote qui maintient sur l'océan une certaine direction donc c'est un appel à la modestie que évidemment Mousil a particulièrement apprécié c'est une des choses sur lesquelles il a été influencé de façon tout à fait directe et importante par Nietzsche alors autre considération de Nietzsche donc toujours de l'année 1884 tous les systèmes philosophiques sont dépassés comme il soulignait les grecs brillent d'un éclat plus grand que jamais surtout les grecs pré-socratiques précédemment parce qu'ils se sont abstenus de construire quelque chose comme des systèmes philosophiques au sens on comprend généralement cette expression on peut constater immédiatement en lisant ce genre de remarques que les choses risquent en même temps de se compliquer très vite je veux dire les choses risquent de se compliquer très vite quand la question posée est-ce que la philosophie est-ce que les philosophes doivent ou non peuvent ou non raisonnablement continuer à essayer de construire des systèmes parce que évidemment il ne suffit pas qu'un philosophe se soit abstenu d'édifier ce qu'on a l'habitude d'appeler un système philosophique et a même combattu ouvertement ce genre de projet cela ne suffit pas pour qu'il devienne impossible de le considérer lui aussi comme un penseur systématique Nietzsche est incontestablement un penseur systématique à un degré élevé la question a été posée également à propos de Wittgenstein le deuxième Wittgenstein en tout cas qui est souvent présenté comme le philosophe anti-systématique par excellence il peut y avoir des raisons de considérer que toute philosophie est par essence systématique même quand elle n'est pas présentée dans la forme du système elle est même dans la forme à première vue la plus opposée qui soit à celle du système c'est une question sur laquelle nous aurons vous vous en doutez l'occasion de revenir à différentes reprises pour y répondre il faudra de toute évidence essayer d'être plus précis que je ne l'ai été jusqu'à présent sur ce qu'on veut dire exactement quand on parle de système philosophique et sur le genre de systématicité qui peut être attribuée à la philosophie puisqu'il est tout à fait possible et même probable que les constructions de la philosophie possèdent une forme de systématicité spécifique qui n'appartient qu'à elle et qui se distingue notamment de celle des constructions de la science qui sont elles aussi bien sûr tout au moins dans un bon nombre de cas des constructions de type systématique qu'est-ce qui distingue donc la systématicité philosophique de la systématicité en général en particulier de la systématicité scientifique le Littré définit un système au premier sens comme étant je cite proprement un composé de parties coordonnées entre elles évidemment ça ne nous est pas encore beaucoup un composé de parties coordonnées entre elles et remarque Littré on peut en ce sens là parler aussi bien d'un système de choses par exemple d'un système des planètes ou d'un système du monde que d'un système de propositions d'idées ou de connaissances l'élément commun à toutes les utilisations du terme système est semble-t-il l'idée d'un tout cohérent et organisé dont les parties sont disposées en un certain ordre ce qui soulève immédiatement deux questions premièrement un tout composé exactement de quelle espèce de partie et deuxièmement deux parties organisées selon quel principe d'ordre il n'est sans doute pas inutile sur ce point d'anticiper un peu sur ce dont j'aurai à vous parler beaucoup plus longuement par la suite et de donner dès à présent une idée du genre de réponse que Villemin apporte aux deux questions qu'est-ce qu'un système philosophique et pourquoi la philosophie possède-t-elle par essence une forme systématique la réponse selon lui peut être trouvée en grande partie dans l'histoire de ses origines dans l'histoire des origines de la philosophie il considère que je cite la philosophie libre et la méthode axiomatique sont apparues simultanément en Grèce donc ce qu'il dit dans What are philosophical systems je l'ai déjà signalé il y a un instant donc selon lui l'apparition de ce qu'il appelle la philosophie libre et celle de la méthode axiomatique sont contemporaines ce sont deux choses qui sont apparues simultanément en Grèce d'une façon qui dit-il constituait une rupture fondamentale avec l'univers auparavant dominant du mythe et il s'agit d'un événement qui n'a rien d'universel et de nécessaire et dont il ne faut sous-estimer en aucun cas le caractère local et éminemment contingent il insiste beaucoup sur cet aspect du problème là je m'empresse de dire je ne vais pas commencer à discuter la question de savoir si ce que Renan appelait le miracle grec n'est pas une chose que du point de vue historique devrait être relativisé d'une multitude de façons dont je m'abstiendrai notamment faute de compétence à discuter cet aspect du problème qui d'ailleurs n'a pas d'une importance considérable pour nous donc pour le moment je voudrais donc simplement vous donner l'idée de la façon dont Villemey est arrivé à sa classification systématique des systèmes philosophiques alors en ce qui concerne à propos de ce qu'on appelle on continue à appeler le miracle grec donc il dit ceci il y a eu d'autres pays dans lesquels les sciences particulières grammaire logique arithmétique algèbre géométrie astronomie se sont développées et ont même été florissantes dans lesquels les conflits sociaux ont suscité une discussion systématique des principes gouvernant l'organisation de la cité et dans lesquels la classe sacerdotale entre guillemets pour revenir à Benjamin Constant n'a pas imposé son contrôle sévère sur l'opinion des gens mais en quelque sorte c'est seulement en Grèce que les sciences ont été enseignées et pratiquées comme des parties de l'éducation libérale ce sont seulement les grecs qui ont conçu une façon rationnelle de traiter non seulement les sujets scientifiques mais également les sujets religieux politiques éthiques et artistiques alors ce qui fait de la science grecque un événement unique dans l'histoire de l'humanité est d'après Villemin l'utilisation de la méthode axiomatique qu'elle a appliqué cette science grecque qu'elle a appliqué à l'arithmétique la géométrie la logique l'astronomie l'harmonie et la statique cela constituait observait-il une avancée décisive pour une humanité qui avait vécu jusqu'alors essentiellement dans le monde et dans le langage du mythe ça constitue une avancée déterminante pour des raisons que Villemin expose de la manière suivante c'était dit-il une cure immédiate pour les trois défauts des signes mythiques en ce qui concerne les fondements les procédures d'extension et la vérité même au risque de sembler indifférent à l'expérience et au monde sensible évidemment là il y a quelque chose qui se produit qui correspond incontestablement à un sacrifice c'est-à-dire il y a une espèce de rupture qui semble se produire avec l'expérience et le monde sensible et c'est d'une certaine façon le prix à payer pour accéder d'un côté au point de vue axiomatique et de l'autre à la philosophie premièrement dit Villemin la méthode délimitait et identifiait strictement le domaine des éléments que le mythe laissait ouverts chaque science devait déterminer ses concepts stoïqueia et ses principes archaïes irréductibles et fondamentaux ça donc c'est pour ce qui concerne les fondements le choix des éléments premiers lequel le choix était laissé largement ouvert par le mythe chaque science note Villemin devait déterminer ses concepts et ses principes irréductibles et fondamentaux deuxièmement et là ça concerne les procédures d'extension sur les passages des éléments primitifs aux éléments dérivés deuxièmement les règles de construction et de définition étaient introduites donc des règles de construction pardon et de définition étaient introduites d'après lesquelles de nouveaux concepts étaient produits à partir des concepts primitifs et étaient éliminables dans les termes des dix concepts de la même façon donc ça ce que je viens de dire ça concerne l'extension en ce qui concerne les concepts donc l'obtention des concepts dérivés à partir des concepts primitifs il y a également une procédure d'extension réglée qui concerne les propositions elles-mêmes donc c'est la déduction la déduction de propositions dérivées à partir des propositions primitives de la même façon dit Villemin une liste de règles déductives était donnée une liste qui nous permet à partir de l'ensemble des principes primitifs de tirer l'ensemble de ses conséquences logiques troisièmement donc là c'est ce qui concerne le point de la vérité troisièmement tout comme l'ensemble de ces principes a été reconnu par les grecs comme vraies et tout comme on a vu que les règles de déduction préservaient les valeurs de vérité c'est-à-dire partant de propositions vraies elles conduisent à chaque fois à nouveau à des propositions vraies les conséquences logiques des principes ont été reconnues elles-mêmes comme vraies elles ont été prises comme constituant les théorèmes de la science grecque fin de citation qu'en est-il à présent de la philosophie telle que selon Villemin elle apparaît à la même époque pour répondre à cette interrogation il faut se reporter au type de question que la méthode axiomatique laissait en quelque sorte par définition ouverte et qu'il n'était pas possible de laisser encore longtemps sans réponse donc la philosophie est apparue d'après Villemin parce qu'il est devenu rapidement est apparu rapidement comme indispensable de répondre à certaines questions que l'axiomatique par définition auxquelles l'axiomatique par définition s'abstenait de donner une réponse voyez le passage suivant la méthode axiomatique détermine de façon précise un domaine en énumérant un ensemble de prémices dont des théorèmes découlent avec certitude mais élignant la nature de ces concepts indéfinissables et la justification de ces principes indémontrables donc une sorte de silence général qui est observé pour d'excellentes raisons par rapport pour ce qui concerne donc à la fois les concepts indéfinissables et les propositions indémontrables pour les concepts l'axiomatique formelle va jusqu'à faire de la nécessité une vertu la question socratique est en conséquence inévitable comment des éléments irrationnels et inconnaissables se combinent-ils en raison et connaissance en tant que système hypothético-déductif l'axiomatique est par conséquent complètement étrangère à l'ontologie et là nous avons un point crucial c'est-à-dire on a ressenti très vite le besoin de répondre à certaines questions ontologiques c'est-à-dire d'arriver à la constitution d'une ontologie alors que justement un des avantages de la méthode axiomatique était de nous dispenser d'effectuer ce genre de passage à l'ontologie de nombreux praticiens des mathématiques admettent comme le faisaient même les anciens la réalité des objets sur lesquels ils parlent que ce soit des polygones et des polyèdres ou des cercles et des sphères ou des structures plus abstraites telles que le système des grandeurs de Dox mais une telle interprétation ne nous est jamais imposée par les axiomes eux-mêmes qui ne nous disent pas ce que sont les éléments donc les axiomes nous laissent dans l'ignorance dans l'obscurité et dans l'ignorance concernant la nature exacte des éléments primitifs on n'est pas en supposant savoir autre chose que ce qu'il y en a dit dans les axiomes et comme on dit souvent les axiomes ne déterminent pas leur contenu mais en tout cas pas complètement leur contenu mais seulement les relations qui existent entre eux d'où la question qui en est venue à se poser très rapidement que sont les nombres les points et les lignes à quel genre d'existence peuvent-ils prétendre ce sont des questions philosophiques mais la recherche philosophique ne pouvait pas rester confinée aux objets des systèmes axiomatiques proprement dit autrement dit ce qui semble s'être passé du point de vue historique c'est que la philosophie a été obligée d'abord de répondre à la place des systèmes axiomatiques à la question de la nature des objets dont il était question dans les dits systèmes axiomatiques puis ensuite elle ne pouvait pas ne pas se sentir obligée de le faire de façon beaucoup plus générale autrement dit c'est la nécessité donc de de la constitution d'une ontologie qui a à propos de parler a donné naissance à la philosophie il a fallu essayer de se mettre d'accord sur ce qui est ou plus précisément sur la façon dont la totalité de ce qui est peut être recomposée à partir d'un certain nombre d'éléments primitifs alors l'adoption de la méthode axiomatique a pour résultat de faire apparaître les relations entre les choses comme plus importantes pour la connaissance que les choses elles-mêmes dont la nature peut très bien et même peut-être doit nécessairement rester indéterminée c'est ce genre de conviction qui est exprimé non seulement en ce qui concerne les mathématiques mais également en ce qui concerne la science en général dans ce qu'on peut appeler le credo structuraliste de Poincaré il n'y a pas de connaissance scientifique ni même simplement de connaissance objective possible du contenu dit Poincaré mais seulement des relations la science dit-il dans la science et l'hypothèse serait impuissante si elle était constituée de pure convention et ne nous disait rien sur la réalité donc il n'est pas question de supposer qu'elle est constituée de pure convention même s'il est parfaitement vrai qu'il y a des conventions qui jouent un rôle essentiel mais pour ce qui est de ce que la science réussit véritablement à nous faire connaître Poincaré dit ceci tout à fait clairement ce qu'elle la science peut atteindre ce ne sont pas les choses elles-mêmes comme le pensent les dogmatistes naïfs ce sont seulement les rapports entre les choses en dehors de ces rapports il n'y a pas de réalité connaissable donc vous voyez que je n'ai pas exagéré en disant que vous défendez tout à fait clairement l'idée qu'il n'y a pas de connaissances scientifiques ni même de connaissances objectives en général qui soit autre chose qu'une connaissance des relations donc le contenu reste d'une certaine façon inconnu et même inconnaissable alors dans le cas des mathématiques c'est le deuxième extrait que vous avez dans le cas des mathématiques cela semble encore plus évident que dans tous les autres Poincaré dit ceci les mathématiciens n'étudient pas les objets mais les relations entre les objets il leur est donc indifférent de remplacer les objets par d'autres c'est précisément un désavantage de la méthode axiomatique le fait qu'ils permettent de traiter d'un seul coup d'une multitude simultanément d'une multitude d'objets appartenant à des domaines à première vue très différents donc il leur est indifférent aux mathématiciens de remplacer les objets par d'autres pourvu que les relations ne changent pas la matière ne leur importe pas la forme seule les intéresse je passe là sur les relations entre Poincaré ce qui chez Poincaré constitue un héritage de Kantien et même typiquement Kantien un problème d'histoire auquel je n'ai pas le temps de m'intéresser directement dans ce contexte alors Poincaré ajoute si l'on ne s'en souvenait pas donc si l'on ne se souvenait pas du fait que ce qui intéresse les mathématiques ce sont les relations et non pas les contenus on ne comprendrait pas que M. Dedeckind désigne par le nom de nombres incommensurables un simple symbole c'est-à-dire quelque chose de très différent de l'idée que l'on croit se faire d'une quantité qui doit être mesurable et presque tangible fin de citation donc ça c'est dans la science et l'hypothèse la réédition qui a du reste été préfacée par Villemin la réédition de 1968 l'original a été publié si je me souviens bien en 1902 alors une des raisons du divorce qui ne tarde pas à s'instaurer entre la science et le sens commun réside évidemment dans le fait que le sens commun ne renonce pas et ne peut pas renoncer à s'intéresser au contenu alors que la science ne s'intéresse pour sa part si on en croit Poincaré qu'aux relations et à la forme cette situation suggère une division du travail et une répartition des tâches assez naturelles et tentantes entre les scientifiques et les philosophes aux scientifiques la connaissance des relations qui est la seule à pouvoir donner lieu à la formulation de vérité objective aux philosophes le soin de spéculer si le cœur le rendit sur la nature des objets en renonçant d'avance à l'espoir de voir la spéculation en question se transformer un jour en une science si on dit que la science ne s'occupe stricto sensu que de la forme est assez naturelle de penser en même temps que le contenu peut être abandonné à la philosophie mais effectivement avec un espoir assez mince pour la philosophie de réussir à traiter un jour scientifiquement entre guillemets du contenu puisque pour Poincaré il est clairement exclu que l'on puisse traiter scientifiquement du contenu lui-même alors en ce qui concerne le genre de répartition du travail que je viens de suggérer vous noterez que les scientifiques oscillent la plupart du temps sur cette question entre deux attitudes dont l'une consiste à abandonner généreusement les questions ontologiques aux philosophes en se disant que la nature des réponses qu'ils seront amenés à proposer n'a finalement que peu ou pas d'importance réelle et l'autre option est celle qui consiste à suggérer au contraire que les scientifiques sont capables de disposer déjà par eux-mêmes sans que la philosophie ait à se mêler de ce genre de choses de tout ce dont ils ont réellement besoin en fait de réponse il leur suffit pour cela de se référer à leur propre expérience qui leur dit elle-même tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour répondre à une question ontologique comme que sont les points les droites et les lignes pour avoir par exemple une idée suffisamment claire du statut ontologique exact des objets mathématiques et du genre d'existence qui peut leur être attribué il n'est pas nécessaire aux yeux de beaucoup de mathématiciens de se référer à autre chose que la pratique mathématique et l'expérience mathématique elle-même alors voyez par exemple à ce propos ce qu'écrivait Richard Courant qui était un des collaborateurs de Hilbert dans un livre qui a été publié pour la première fois en 1941 il disait ceci je cite à travers les siècles les mathématiciens ont considéré les objets de leur étude tels que les nombres les points etc. comme des objets en soi puisque ces entités ne se sont jamais laissées décrire de manière adéquate une idée s'est lentement frayée un chemin dans les esprits des mathématiciens à savoir la question de la définition de la signification ne devait pas avoir sa place dans les mathématiques dans les mathématiques on ne doit pas discuter ce que les points les droites les nombres sont effectivement ce qui importe ce qui correspond à des faits véritables ce sont les structures les relations qui permettent de décrire ces entités heureusement l'esprit créateur oublie les opinions philosophiques dogmatiques car elles pourraient constituer des entraves aux découvertes constructives ainsi pour les spécialistes comme pour les profanes ce n'est pas le philosophe ce n'est pas la philosophie pardon mais l'expérience active qui seule peut répondre à la question qu'est-ce que les mathématiques alors là vous remarquez qu'il passe un peu rapidement de la question qu'est-ce qu'un nombre à la question qu'est-ce que qu'est-ce que les mathématiques ce qui n'est pas tout à fait la même question mais en tout cas il donne à entendre clairement qu'il y a un certain type de question qui ne peut guère intéresser que les philosophes c'est-à-dire en ce qui concerne la réponse qui doit leur être apportée les mathématiciens savent déjà sur la base de ce qu'ils appellent l'expérience active savent déjà tout ce qu'il est nécessaire de savoir donc un mathématicien n'a pas de raison de s'attarder spécialement sur des questions comme que sont au juste les mathématiques ou de quel genre d'objet s'occupe-t-elle on peut penser alors là pour le coup qu'il y a vraiment un lien essentiel entre ces deux questions on ne peut pas espérer réussir à répondre à la question que sont exactement les mathématiques si on n'est pas en mesure de répondre à la question de quel genre d'objet s'occupe-t-elle il peut le mathématicien il peut ou bien ignorer purement et simplement ces questions ou bien considérer qu'en tant que praticien il sait déjà tout ce qu'il y a à savoir de sérieux tout ce qu'il y a à savoir de sérieux et de concret sur la réponse c'est un fait bien connu qu'une science surtout si elle a été axiomatisée d'une façon qui est considérée comme standard peut tout à fait vivre et prospérer sans être tenu pour cela d'avoir les idées claires sur le genre d'objet dont traitent ces propositions ni même sur la signification de celle-ci voyez par exemple ce que dit Michael Domet sur ce genre de problème les mathématiciens je cite donc les mathématiciens comprennent certainement les énoncés mathématiques suffisamment pour opérer avec eux pour faire des conjectures et essayer de les établir ou de les réfuter mais si on leur demande d'expliquer l'importance de leur entreprise prise comme un tout de dire si les mathématiques constituent un secteur dans la recherche de la vérité et si oui sur quoi portent les vérités qu'elles établissent habituellement ils pataugent remarquez que ça ne veut pas dire que les philosophes ne pataugent pas tout autant mais ils ont au moins le mérite en quelque sorte professionnellement d'être obligés de se poser ouvertement la question les physiciens ajoutent Domet de la même façon savent comment utiliser la mécanique quantique et impressionnés par son succès ils se sentent assurés qu'elle est vraie mais leur discussion sans fin sur l'interprétation de la mécanique quantique montre qu'alors qu'ils croient qu'elle est vraie ils ne savent pas ce qu'elle signifie alors là vous voyez que la situation a quelque chose d'un peu à première vue d'assez désespérant parce qu'il semble y avoir pas tellement d'incertitudes peut-être en ce qui concerne la question de savoir si la mécanique quantique est vraie encore que il faudrait se poser la question de savoir ce qu'on veut dire exactement quand on dit qu'elle est vraie mais ce qui semble le plus sérieux c'est qu'il semble y avoir en début du fait qu'il y a apparemment cet accord implicite sur le fait qu'il est vrai il y a un désaccord ce qui peut sembler beaucoup plus grave sur la signification quelle est la signification même des propositions de la mécanique quantique alors c'est très ennuyeux parce qu'évidemment la notion de signification semble être une notion plus fondamentale que la notion de vérité il semble que c'est seulement à propos d'une proposition sur la signification de laquelle on a les idées relativement claires qu'on peut se demander si elle est vraie ou non mais encore une fois c'est une situation très courante et il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'exemple de la mécanique quantique pour se rendre compte une science peut tout à fait vivre et même prospérer sans réussir à donner des réponses particulièrement convaincantes à ce type de questions alors donc ce qui apparaît c'est que dès que nous voulons pousser la compréhension de ce en quoi consiste la signification et la référence des énoncés d'une science comme les mathématiques dès que nous voulons pousser cette compréhension au-delà de ce qui est nécessaire pour utiliser la science correctement dans les contextes familiers de la pratique en l'occurrence la pratique mathématique donc dès qu'on veut essayer d'aller plus loin la philosophie semble devenir nécessaire et inévitable bien entendu il n'y a pas en pratique une différence très grande entre les deux options que j'ai distinguées c'est-à-dire l'option qui abandonne la discussion des questions ontologiques à la philosophie en considérant que la réponse est à peu près indifférente et celle qui considère que la réponse existe bel et bien mais ne peut être retrouvée que dans la pratique scientifique elle-même sans que celle-ci ait réellement besoin d'être éclairée et analysée par la philosophie et là nous sommes évidemment à un problème tout à fait crucial est-ce que la pratique scientifique a d'une manière quelconque besoin d'être éclairée et analysée par la philosophie ce à quoi on aboutit dans l'une ou l'autre des deux hypothèses que j'ai considérées donc qu'on adopte la première option ou la deuxième ce à quoi on aboutit dans les deux cas est un divorce à peu près complet entre la philosophie et les sciences donc ça résulte de ce que j'ai appelé l'espèce de division du travail ou de répartition des tâches qui semble résulter de cette idée qu'au fond la science une science axiomatisée de façon convenable peut cesser de s'intéresser directement à la question de la nature des objets dont elle parle et abandonner ce type de questions à la philosophie alors quelle que soit la conclusion qu'on tire de ça donc ce qui en résulte c'est semble-t-il un divorce à peu près complet entre la philosophie et les sciences un divorce qui est refusé aujourd'hui comme hier par le petit nombre de ceux qui persistent à penser que loin d'être comme on l'affirme une condition du progrès pour les sciences donc ce divorce ne pourrait être au contraire que néfaste à la fois pour elle pour les sciences et pour la philosophie et c'est bien entendu à cette minorité là qu'appartient Viman alors comme on le verra il y a une question qui se pose il y a eu toute une période dans la deuxième moitié du 19e siècle également au début du 20e siècle où il s'est conclu ce que Gabriella Croco dans ses articles sur Jules Viman appelle une sorte de concordat il y a une espèce de pacte concordataire qui semble avoir été signé plus ou moins c'était notamment un pacte implicite entre les scientifiques et les philosophes c'est-à-dire qui correspond au genre de division du travail et de répartition des tâches que j'ai évoquées qui avait pour avantage de laisser la philosophie s'occuper librement de questions dont au fond les scientifiques n'ont pas besoin de se préoccuper spécialement à savoir les questions ontologiques et puis alors ça c'est un avantage pour la philosophie donc ça lui permettait de se livrer en toute liberté et en toute indépendance à ses activités préférées et puis d'un autre côté ça avait évidemment l'avantage de protéger on verra que c'est un point qui est évoqué par Duhem dans la théorie physique de protéger la science contre les dangers du pluralisme parce que si on accepte d'importer dans la science elle-même quelque chose des conflits et des désaccords qui semblent être une caractéristique constitutive de la philosophie autrement dit si on se risque à essayer d'importer dans la science elle-même quelque chose comme de l'état de guerre qui semble faire de la philosophie une sorte de champ de bataille est-ce que ça ne risquera pas d'être ça ne va pas risquer d'être fatal à la science elle-même ou en tout cas de constituer un handicap sérieux au progrès donc oui il y a eu une période durant laquelle effectivement il y a eu une espèce de pacte implicite de non-intervention et de non-agression dont c'était supposé bénéficier à la fois la philosophie d'un côté et les sciences de l'autre alors bien sûr Wiedemann pour sa part est un philosophe qui était radicalement opposé à cette idée donc il a à la fois défendu l'idée qu'on ne peut pas espérer trancher entre les systèmes philosophiques en s'appuyant sur un état donné de la science tout en maintenant par ailleurs qu'il y a néanmoins une relation essentielle entre la philosophie entre un système philosophique et l'état de la science au moment considéré ce qui d'ailleurs explique en grande partie les distances qu'il a prises par rapport à la plus grande partie de la philosophie contemporaine qui lui semblait avoir ignoré un peu trop vite cette nécessité pour la philosophie de rester de conserver autant que possible un lien essentiel avec les sciences voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui alors la prochaine fois donc je m'attaquerai à la question la philosophie peut-elle être systématique et doit-elle l'être je vous remercie de votre attention je vous remercie merci je vous remercie Merci.